et lola et bienvenue sur ma chaîne et ma sky j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va hyper bien grâce à dieu alors aujourd'hui on se retrouve pour une story type je sais que ça date de ouf que je ne fais plus de story type alors je suis dit de vous raconter cette histoire parce que c'est vraiment un truc que je m'attendais pas du tout à faire une story time sur ça sur youtube en plus mais bon je me suis dit pourquoi pas le faire peut-être que ça pourra aider quelques-uns d'entre nous pour ne pas commettre le même erreur que moi j'avais connu ou la même erreur que moi j'avais connu donc voilà pourquoi je me suis dit de le faire aujourd'hui donc aujourd'hui c'est aujourd'hui alors si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous actuez votre cloche d'indication pour ne rien rater sur ma chaîne youtube et n'hésitez surtout pas d'aller me suivre sur instagram c'est là bas qu'on partage tout en fait de gars donc voilà n'hésitez pas d'aller me suivre sur tik tok et sur snapchat que je suis même pas là c'est comme si je n'existe pas sur snapchat mais bon j'en ai quand même je vous mettrai le nom juste là en barre d'infos et du coup ne traînons pas allons-y ça alors le gars je fais cette story time aujourd'hui je compte pas vraiment prendre assez de minutes je vais essayer d'être un peu bref pour que la vidéo soit un peu rapide donc voilà du coup pour ceux qui ne savent pas on m'avait volé mon iphone c'était au mois de décembre j'ai utilisé un iphone xs et du coup vu qu'avec le travail avec le salon avec ce que je fais en fait ça tenait pas du pas j'avais plus assez de mémoire comme ça m'inquiétait vraiment trop genre tu veux filmer comme ça de vidéo pour mon travail et ça tenait pas du tout donc ça m'est stressé vraiment et du coup je me disais que non je vais essayer un peu de faire une compensation avec mon iphone ajouter juste de l'argent au dessus c'est qu'il va manquer pour avoir un iphone 11 ou un iphone xs max mais qui est justement une bonne mémoire genre 128 giga ou 256 giga donc ça sera déjà suffisant pour moi et du coup je m'étais dit de le faire ainsi et un jour mon question j'étais en train de chercher dans nos applications et c'était effectivement sur facebook je sais même pas comment comment est ce que je peux faire pour vous raconter cette histoire mais bon on y va je dois voir de la force du coup c'était sur facebook j'étais en train de chercher j'étais en train de faire de recherche j'avais rencontré un gars et le grand question on parlait bien on s'était entendu même le local endroit on devait se rencontrer pour faire la compensation etc je devais lui donner de l'argent au dessus pour qu'il me donne le téléphone vous voyez on s'était entendu pareil donc je devais donner mon téléphone mon iphone xs et en même temps avec l'argent que je devais ajouter au dessus pour avoir le iphone 11 du coup le gars vous n'allez même pas croire non mais en ce moment j'ai avec le gars j'étais arrivé à l'endroit déjà c'était c'était prévu que j'ai avec avec mon ami mais moi je ne voulais pas parce que je lui dis en fait non je vais gérer quelque chose comme ça je vais aller seul il m'a dit t'es sûr ouais je l'ai dit ouais je suis sûr frère je suis allé c'était on s'est entendu de se rencontrer à la station du métro ancien station du métro le gars c'est une honte je suis arrivé là le gars il était déjà là je ne sais pas s'il avait fait combien de temps dans la station du métro mais il était déjà là il est arrivé avant moi du coup quand j'arrive je lui appelle je lui dis que non je suis juste à l'endroit tu peux venir il m'a dit que non j'arrive déjà j'étais là debout j'attendais le gars en fait après quelques minutes les gars apparaît derrière moi genre c'est toi qui veut faire la compensation je lui ai dit oui c'est moi et du coup il m'a dit que non viens on va se mettre debout quelque part là juste dans la station c'était dans la station j'étais même pas à l'extérieur de la station mais dans la station du métro et du coup on s'était déplacé mais c'était juste tout près de la sécurité et du coup on était là on est en train de faire la compensation etc du coup je vois un gars passé un moment ça tu peux me donner de pièces etc je lui dis que non j'ai pas de pièces et c'était déjà genre un message que le gars était en train de m'aviser mais moi j'étais sous boulot moi je comprenais pas en fait et du coup c'était passé il y avait un autre gars qui vient qui arrivait au jour tu veux acheter j'en suis acheté le téléphone chez ce gars wesh mais je regardais et puis j'ai dit au gars de m'attendre j'ai demandé au gars maintenant j'ai demandé au gars mais pourquoi le gars les garçons qui sient il me dit ça genre pourquoi il dit qu'il me demande si je vais acheter le téléphone chez toi donc je comprends pas je comprends pas en fait et du coup le gars me dit ah non c'est n'est rien du tout j'avais vu ça un peu suspect tu vois et du coup je m'étais approchée de l'autre gars qui était venu j'en parle les gens tu veux acheter un téléphone quelque chose comme ça je vais t'approcher du gars en arrivant chez le gars je lui ai demandé wesh mais pourquoi tu m'as dit cela devant le gars est ce qu'il ya un problème tu penses que c'est un faux téléphone tu penses que s'il ya un problème le téléphone voilà pourquoi tu as voulu mais me faire signe comment parce que là je comprends pas et le gars m'a dit ah non j'ai cru que que tu étais donc deux trucs vraiment bête 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 donc je ne sais pas comment vous expliquer mais c'était vraiment un truc bête et du coup j'étais là wesh mais j'avais j'ai déjà eu peur je commençais déjà avoir peur du coup je me demandais mais c'est là que je dois acheter les téléphones c'est vrai que je dois changer c'est vrai que je me posais tant de questions au même moment et du coup je me dis non je dois me calmer il doit me calmer premièrement savoir c'est que je dois faire le gars m'a dit que non tranquille ne t'inquiète pas du tout je pensais que c'est un autre gars qui vient se croquer le téléphone quelque chose comme ça et puis après je lui ai dit ok d'accord alors je lui ai dit si tu as quelque chose à me dire il est temps que tu me le dises maintenant pour que je sache et que je ne fasse pas ma compensation en fait et le gars m'a dit que non tranquille il n'y a rien du tout tu peux aller acheter ton téléphone tranquillement etc et du coup d'être que je suis je suis retourné que je suis retourné chez le gars en question et puis genre j'ai vérifié les téléphones etc elle était bonne elle est originale etc et mon téléphone je l'avais déjà réinitialisé le téléphone du gars aussi il avait déjà aussi réinitialisé son téléphone imaginez vous suiviez bien 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 cette story parce que c'est par là que le problème arrive le gars j'ai eu les téléphones j'ai eu un iphone 11 entre mes mains j'en avais sur ma pompe de main j'en avais le téléphone un iphone 11 et du coup le gars j'ai tout vérifié tout était ok tout était posé et du coup je prends je sors l'argent je donne je donne au gars et j'ai dans nos gales mon téléphone et le gars médicaux non garde ton téléphone parce qu'ici il ya plein il ya plein de voleurs etc etc je lui dis ça fait déjà quatre ans dans un qui n'a beaucoup cinq ans et on m'a jamais volé le téléphone genre je marche je marche toujours avec mon téléphone à la main comme ça et on me l'a jamais jamais volé alors tranquille t'inquiète pas du tout je vais tenir mon téléphone en main et je vais avancer avec ça comme ça donc on va pas me voler le téléphone ah non tu n'as pas vu le nom qui est chiant les deux garçons qui n'étaient pas donc ils étaient nombreux dans la station du métro il s'était déjà entendu ce qu'il devait faire du coup moi j'étais souple moi je comprenais rien du tout je savais rien du tout du coup le gars le gars me dit que non tu as vu le garçon qui était venu demander des pièces tu as vu l'autre là qui était venu te faire des signes ce sont des voleurs etc de voleurs bien habillés le gars ce sont de voleurs bien habillés vous savez quand quand tu es escroc tu ne dois pas paraître bizarre je sais pas moi quoi mais ils sont je ne sais pas comment vous expliquer ils étaient bien habillés le gars genre tu ne croiras même pas que ce sont des escrocs ce sont des voleurs et du coup j'étais là j'ai dit au gars ok pas de problème et le gars m'a donné le téléphone il m'a dit qu'oh non quoi ça il y avait un petit truc comme ça je ne sais pas il avait mis le téléphone là dedans il m'a dit que non combien de voleurs ne laisse pas les téléphones comme ça tu sais qu'un iphone 11 ici au brésil c'est parce que ici au brésil les iphone elles sont chères elles sont vraiment vraiment chères donc il m'a dit que non tu sais que non l'iphone 11 elle est vraiment chère donc garde là dans ton sac directement une fois que tu arrives dans le métro tu peux déjà sortir ça du coup mon coeur ne ténit pas fait mon coeur ne ténit pas et du coup je me disais non je peux pas garder le téléphone dans le sac peut-être qu'il va me donner un truc ou ça je peux pas avoir les téléphones comme ça entre mes mains et du coup lorsque je vais mettre ça dans le sac ça pourra genre je sais pas mais je pensais que celle-ci s'est transformée en d'autres choses je ne sais pas le gars mais mon coeur ne ténit toujours pas et du coup j'étais là mon coeur ne ténit pas mon coeur ne ténit pas et vu que le gars insistait que non il y a de voleurs et puis moi aussi j'avais eu peur par rapport au garçon qui était venu là je vous dis le gars je ne sais pas je ne sais pas comment est-ce que j'étais marmoureuse à drôles donc il me dégâme et dit que non tu dois garder ça etc pour qu'on ne te vole pas vu que j'avais déjà eu peur on voyait déjà deux personnes étaient passées devant moi genre en disant n'importe quoi et mon coeur ne ténit plus en fait je me disais peut-être le gars qui chiant a raison peut-être que c'était le cas et du coup je me dis ok d'accord alors j'ai pris le téléphone j'ai regardé j'ai encore regardé le téléphone pour la dernière fois j'ai pris le téléphone j'ai mis dans mon sac le gars je ne sais pas à quel moment je ne sais pas quand est-ce que le téléphone est devenu une pierre c'était une pierre une pierre à la forme d'un iphone 11 frère j'étais là quand d'abord le gars m'a donné le téléphone j'ai mis le téléphone dans le sac et m'a dit qu'on n'ouvre pas etc j'ai pris mon téléphone mon iphone x est ce que j'avais j'ai pris jeu de nos gars et puis j'ai donné le téléphone genre je vous dis le gars le gars dès qu'il est passé devant moi il a donné le dos du coup moi je prends le truc le truc en question que là il téléphone je cherche à ouvrir le téléphone le quoi les trucs en question pour sortir le téléphone le truc ne s'ouvrait pas genre les gars étaient devant moi le temps que j'ai baissé la tête rélevé la tête le gars n'était plus devant moi et du coup je cherchais à ouvrir chercher à ouvrir en cherchant donc ils étaient nombreux et du coup ça s'ouvrait par exemple moi j'ai coupé avec le dos en regardant le dos c'était une pierre une pierre bien à la forme d'un iphone du coup je regarde comme ça j'avais eu du trouble et du coup je vois le le garçon qui chiant tous ces garçons là qui qui passait devant moi en train de me demander des pièces et d'autres qui étaient en train de me faire des signes je sais pas moi quoi aller de l'autre côté l'autre de l'autre côté mais je ne comprenais plus du coup je me suis dit de suivre le garçon qui m'a fait signe là pour pouvoir ça donc c'était il s'était vraiment vraiment bien entendu le gars je vous dis le gars m'a dit oh non il est parti de l'autre côté genre avant le suivre je suis sorti de la station j'étais déjà bouleversé donc j'étais plus moi en fait du coup on a commencé à courir avec le garçon et pourtant qu'il s'était déjà entendu que non d'autres vont m'emmener de l'autre côté et lui il aura la facilité de passer tranquillement pendant que moi je serais en train de passer de l'autre côté donc c'était vraiment de la merde de la merde je vous dis du coup mes pieds tremblaient vous voyez quand tu es vendre quelque chose donc tu n'as plus de force mais mes pieds tremblaient genre comme ça je me rendais plus compte qu'est ce que je dois faire je dois penser à quoi je dois aller où donc je savais plus rien faire du coup le médaille comme les doigts médiés au nom cherchant appelé la police etc bon je dis mes comptes que je veux appeler la police m'a voulu mon téléphone mon téléphone est allé je suis là sans rien du tout au moins donc rien rien du tout du coup j'étais là j'étais troublée et puis les gars m'a dit moi je sais pas on peut rien faire pour toi etc je les ai dit ok d'accord merci j'avais déjà compris que non ils étaient ensemble donc c'était juste comment je veux dire donc ils m'ont flatté ils ont cherché à genre me mettre du fou aux yeux vous comprenez un peu du coup je comprenais pas et du coup je t'ai rentré à la station je t'ai rentré à la station quand je suis arrivé à la station j'ai dit à la sécurité je leur ai dit que non on m'a volé mon téléphone à peine là et le gars m'a dit que non comment ça je l'expliquais ils m'ont dit que non je les ai expliqués ils m'ont dit que non en fait ça s'est fait tellement tellement trop ici donc faut faire trop attention à ce genre de choses ils ont commencé à me parler parler là et du coup ils m'ont dit que non va à telle station va déposer là on dit ok va porter plainte etc je t'entrais dans la station je suis allé là bas ils commencent à me demander de détails comment était le garçon il fait quoi wesh mais je leur ai dit dans la station il ya deux caméras c'est possible ou soit vous regardez dans vos caméras vous allez voir la personne en question vous pourrez localiser la personne en question ou soit moi j'ai le numéro du gant en question parce que je suis juste un iphone si je prends ma sim je le mets dans un autre iphone je connecte mon icloud directement j'aurai le numéro du gant question on pourra tout comme faire comme comme si j'étais une autre cliente gens je passe mon numéro avec le numéro du gars à une autre personne et il s'est fait en passer comme c'était une autre cliente et qu'on va se rencontrer avec le gars vous pourrez vous pouvez attraper le gars et puis genre il me dit que non là c'est devenu maintenant quelque chose d'illégal non comme policiers et non comme la police on ne peut pas faire ça etc etc je suis dit mais oui le gars vient à peine de me voler mon téléphone et du coup le monsieur me demande et mais qu'est ce qui fait voir que les téléphones ont qui fait à toi je le dis j'ai plein de photos qui fait voir que non même quoi ça la prochaine téléphone elle est mon téléphone j'ai pris tant de photos au miroir que mon téléphone non je sais j'ai connu le détail de mon téléphone une fois que je vous donne le détail je vous montre deux photos avec la même pochette vous serez bien que c'est mon téléphone et le profil médicaux non ça sera vraiment possible j'étais énervé en ces moments là moi qui croyais que non la police allait m'aider pourtant que c'était pas le cas la police n'a mais ne m'avait même pas aidé même pas aidé du coup j'ai pris mon sac je rentrais direct direct et imaginez vous c'était au mois de décembre frère c'était c'était pas ça n'était pas facile pour moi ça n'était pas du tout facile pour moi donc c'était vraiment difficile pour moi et du coup je me demandais mais pourquoi ça m'arrive maintenant là pourquoi genre au mois de sombre et c'était presque à la date de mon anniversaire j'en étais vraiment choqué j'avais même plus quoi faire en tout cas si je vous raconte cette histoire aujourd'hui c'est vraiment une honte comme on l'a dit c'est vraiment honteux mais bon je vous raconte cette histoire pour être illégale genre pour savoir pour se rendre compte de tout ce que de tout ce qu'on fait dans la vie en fait genre et surtout c'est que ces choses de compensation le gars je sais que plusieurs personnes le font genre pour ceux qui n'ont pas de moyens comme nous les faits pour au moins avoir un bon truc genre avec de petits moyens qu'on a non mais il faut être vraiment vraiment prudente quand vous voyez déjà que non une personne vient vous montre un truc ou faire la compassion avec une personne et le gars et la personne insiste et que non tu dois faire ça tu dois faire ça faut déjà suspecté parce que il faut que la personne insiste ainsi donc faut déjà savoir que non il ya quelques choses qui clochent là dedans il ya un truc de mauvais qui clochent là dedans donc faut vraiment vraiment faire propre attention voilà pourquoi je me suis dit de vous raconter cette histoire d'en fait vraiment trop 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 attention et moi aujourd'hui comme on dit que non j'en ai la pierre on a la pierre où je ne sais pas comment vous dire mais en fait dans la pierre où donc ça m'a vraiment donné de l'intelligence de l'intelligence et puis bah ici sous expérience manquant dans ma vie vous comprenez un peu donc tu t'es pas mais grâce à dieu aujourd'hui j'ai cet iphone 9 11 donc c'est que j'utilise avec tout je filme avec mes vidéos je prends avec mes photos donc j'utilise avec tout 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 voilà pourquoi je me suis dit de vous raconter cette histoire pour fortifier et pour encourager au mieux ce comédie bago donc voilà le gars je suis vraiment à la fin de ma vidéo j'espère que cette petite vidéo va vous aider il va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ces vos cloches d'inscription pour ne rien 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 à manquer ici dans ma chaîne youtube donc comme je dis toujours à la fin de la vidéo n'allez la vidéo trop le gars donc on se retrouve vraiment à la prochaine vidéo de gros bisous à vous à la prochaine vidéo bye bye